Autre chose dans cette édition du journal Échange de vœux à l'Office de Voirier et Drainage, un moment de joie couplé de l'évaluation de l'année dernière et perspective de la nouvelle année 2023. À cette rencontre, l'on signale aussi la retraite des quelques agents qui ont rendu les loyaux services à la nation. Évaluation et perspective, deux volets importants qui ont alimenté la cérémonie d'échange de vœux organisée par la direction générale de l'Office de Voirier et Drainage. Ce moment de partage et d'analyse de la marche de cette entreprise publique a présenté en quelques lignes les résultats des actions menées en 2022. Les différents aspects sociaux et techniques tous ont été passés au peine fin. Sur le plan technique, il y a beaucoup de réalisations dans le cadre du programme Zéro Trou. Et puis nous avons ce que nous appelons les projets spéciaux, c'est notamment le projet Tile et Gélou, les projets ABC, les projets modernes, nous avons les projets JKK à Kalémy. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs projets qui sont en cours de réalisation. C'est le cas, le projet de 35 km à Mboujimaï. Vous avez l'avenir Kouloumba qu'on a lancé le 29 décembre dernier. Nous venons de commencer les travaux sur l'avenir de 14e riz. Vous avez tout limité qui est en train d'être balayé en termes de travaux du côté industriel. Donc c'est pour vous dire que l'OVD est un acteur important dans le développement des infrastructures routières. Outre ces résultats, la direction générale tient à placer la barre très haut pour cette année 2023 afin de mobiliser plus de ressources capables de contribuer au développement des infrastructures du pays. Pour 2023, dans nos objectifs, nous voulons mobiliser des fonds, que ce soit au niveau du trésor public, que ce soit au niveau du fourneur, pour pouvoir rencontrer nos préoccupations, à savoir le développement des infrastructures. Comme vous le savez, c'est vrai que nous sommes en train d'abattre un grand travail, mais le Congo est un pays continent, les besoins sont énormes. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de terminer tout en très peu de temps. Ça nécessite un grand programme qui peut s'étaler sur plus ou moins 15 ans pour résoudre tous les problèmes qu'on rencontre dans notre pays en termes de développement des infrastructures. En marge de cette cérémonie, il était aussi question de décorer les retraités de cet office en signe d'honneur et de reconnaissance de leur service rendu à la nation congolaise. Une reconnaissance appuyée par la remise de quelques cadeaux.